Radio-G, l'invité du Grand Journal, au micro de Steve Nadjar. David Collomb, bonjour. Bonjour Steve Nadjar. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur et chercheur à Sciences Po Paris, où vous enseignez l'histoire de la communication, des médias et de la propagande. Et vous publiez aux éditions Talendier une biographie de Roper Murdoch, l'empereur des médias qui manipule le monde. Je le montre à la caméra pour ceux qui nous suivront tout à l'heure sur Youtube. Est-ce que je le montre bien ? C'est comme ça, c'est parfait. Mais diriez-vous, David Collomb, qu'à la tête d'un empire allant à l'origine du Times à Fox News, en passant par le seul ou 60%, si je ne dis pas de bêtises, de la presse australienne, Roper Murdoch, le Citizen Kane des temps modernes, selon votre expression, est l'homme le plus influent du monde ? Il est, à n'en pas douter, l'homme le plus influent du monde, car son influence s'étend à trois des plus grandes puissances mondiales, que sont les États-Unis, l'Angleterre et l'Australie. Alors, vous soulignez que l'une des grandes réussites de Murdoch est d'avoir réussi à faire concilier ses intérêts commerciaux et ses intérêts politiques. Est-ce que Donald Trump, par exemple, aurait pu devenir président des États-Unis sans son appui, notamment télévisuel ? Il n'aurait certainement pas pu devenir président sans le soutien dont il bénéficie de la part de Murdoch depuis très longtemps. Car en réalité, le personnage de Donald Trump est né, pour ainsi dire, dans les pages People du magazine du quotidien de le New York Post de Roper Murdoch à la fin des années 70. Et vous l'avez dit, sans le soutien de Fox News, jamais il n'aurait pu constituer sa base électorale. Même si vous notez que Roper Murdoch a assez peu de considérations, finalement, pour Donald Trump, et vous décrivez cette scène assez ahurissante quatre jours après l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis en 2016 où Donald Trump doit attendre plusieurs heures avant de voir arriver son invité Roper Murdoch. Murdoch méprise Trump, qui est à ses yeux un clown. Et en revanche, Trump a la plus profonde admiration pour Murdoch puisque précisément Murdoch est celui que Trump n'a jamais réussi à devenir. un homme d'affaires qui connaît un grand succès et pas de faillite, quelqu'un de craint et de respecté. Et c'est la raison pour laquelle il a toujours cherché à obtenir les faveurs et l'attention de celui qui apparaît comme son maître à penser pendant son mandat présidentiel. Murdoch est beaucoup plus proche de Jared Kushner, le gendre de Donald Trump. Ou plus exactement, c'est Jared Kushner qui s'est approché de Murdoch car Jared Kushner voulait investir dans les médias à Manhattan et il avait besoin des conseils et du soutien de Roper Murdoch de sorte que Kushner a été, et est toujours à ma connaissance, un allié de Murdoch. Il était un allié de Murdoch à la Maison Blanche. C'est Murdoch qui a fait en sorte que Jared Kushner soit en charge de certains des dossiers qui lui étaient les plus chers, notamment le dossier du Moyen-Orient. Alors comment son groupe aux Etats-Unis se positionne aujourd'hui, à quelques jours maintenant des mi-termes ? Est-ce que la foxisation du parti républicain se poursuit ? Elle se poursuit sans Trump, puisque Roper Murdoch a fait le pari d'un parti républicain détrumpisé. Il a publiquement annoncé qu'il ne soutiendrait plus Donald Trump. Mais en même temps, si demain Trump parvient à s'imposer ou à maintenir son influence sur le parti, et s'il parvient à être de nouveau investi pour la prochaine élection présidentielle, je ne doute pas un seul instant que Roper Murdoch finira par le soutenir. Car il en va de son intérêt économique comme de son intérêt politique. Son immense succès, écrivez-vous, David Collomb, repose notamment sur un principe qu'il appliquera dès le début de sa carrière au journal australien Mirror. La véracité d'une information compte moins que son efficacité sur les ventes, ce qui justifie une racoleuse, les feuilletons à sensation. Il suivra la même équation au Sun, britannique, ensuite en y ajoutant des contenus érotiques, tout en gardant la couverture des meurtres et du sport. Et ça marche. Et ça marche très bien. La meurdoquisation des médias marche, car elle revient à donner au public ce qu'il veut, ce qu'il attend. Non pas l'information dont il a besoin pour prendre les bonnes décisions, mais l'information qui le divertit, qui lui fait plaisir et qui attire les foules devant les écrans de télévision ou les foules devant les kiosques pour acheter ses quotidiens. Il a su retenir une leçon essentielle de son mentor dans les médias britanniques des années 50. Cette leçon était la suivante. Pour qu'un journal de propagande soit efficace, il faut d'abord qu'il rapporte de l'argent. Est-ce qu'on peut dire que d'ores et déjà, les germes de la post-vérité étaient déjà posés dans ces années 60-70 ? Si l'on considère la post-vérité comme un relativisme absolu, il en va bien ainsi, puisque Murdoch n'a pas hésité à répandre des informations qu'il savait fausses, à la fois pour son bénéfice économique ou pour son bénéfice politique. Je rappellerai par exemple qu'il est celui qui a pris la décision de publier les faux carnets d'Hitler en 1983. Une décision qui avait été beaucoup commentée, notamment par le New York Times, qui parlait de cochonnerie. Une cochonnerie à n'en pas douter, mais une cochonnerie qui avait le mérite à ses yeux de lui rapporter de l'argent. Et aujourd'hui, il diffuse notamment sur Fox News de très nombreuses théories du complot qui ont le don de rendre toujours plus loyal son public et de générer des revenus considérables. Il faut mentionner le fait que Fox News est un succès économique extraordinaire avec plus d'un milliard de bénéfices chaque année. Donc les fake news, la post-vérité, sont des marchés en tant que tel ? L'information est devenue un marché. Et à partir du moment où l'information est devenue un marché, fonctionne ce qui vend le plus. Or, malheureusement, le faux, parfois, est plus rentable que le vrai. Alors l'une des autres dates clés dans la constitution de l'Empire Murdoch est le lancement en octobre 85 de FBC, Fox Broadcasting Company, le quatrième réseau national de télévision américain, FBC, que Murdoch veut tout de suite imposer comme un concurrent de CBS, NBC et ABC à ABC. Et il impose également par la suite ses méthodes à Hollywood. Il tente d'imposer ses méthodes à Hollywood, mais il se heurte bien évidemment à la culture hollywoodienne qui est peu réceptive à ses demandes, notamment de faire des films du type de celui de Rambo, des films extrêmement patriotiques. Même s'il s'attribue beaucoup de succès ? Il s'attribue énormément de succès, mais qui ne le ferait pas ? Il est notamment l'un de ceux qui ont financé le film Titanic. Il se plaignait du surcoût du film quand il était produit et il a revendiqué son succès une fois que ce succès a été planétaire. En revanche, il a bien compris une chose, qui est que l'information au XXe et au XXIe siècle repose de plus en plus sur le divertissement. Et la fusion du monde du cinéma, de l'édition, de la radio, de la télévision et de la presse écrite est apportée à son crédit. Il a compris qu'on pouvait construire un empire mondial qui reposait sur ses différents aspects. C'est l'homme le plus dangereux du monde. Vous parliez d'influence tout à l'heure. Joe Biden parle de danger pour sa part. L'homme même le plus toxique, ajoute le président américain. Dans votre conclusion, David Collomb, vous le présentez, ou du moins son empire, ses méthodes, comme un cancer pour la démocratie. Est-ce que la mordodisation des esprits est en marche en France ? Déjà en marche en France. La mordodisation des esprits en France prend les allures d'un certain nombre d'empires et un en particulier qui a une dimension comparable à celle de l'empire Murdoch et qui repose fondamentalement sur l'idée que l'on doit faire prévaloir un angle politique sur le devoir d'information au service de l'intérêt général. L'empire Bolloré, pour ne pas le citer... Je ne le citerai pas. Cet empire-là que vous ne citez pas a véritablement pour modèle, de manière consciente, Robert Murdoch, on analyse de près les méthodes qui ont fait son succès, notamment pour Fox News ? Il ne fait aucun doute que la construction d'un empire cross-média, c'est-à-dire à la fois dans le milieu de la télévision, de la presse écrite et magazine et de la radio, répond à l'exemple qui a été donné par Murdoch. De même que la chaîne CNews, par bien des aspects, ressemble à Fox News. C'est une autre histoire du XXe siècle que vous nous proposez à travers cette très intéressante biographie. Merci beaucoup, David Collomb, d'avoir été avec nous. J'en rappelle le titre. Roper Murdoch, l'empereur des médias qui manipule le monde. C'est publié aux éditions Talendry. Je rappelle que vous êtes professeur à Sciences Po. A très bientôt sur Radio-G. Merci pour votre invitation.